Musique 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 Ok, donc, avant de faire l'autopos, je vais simplement dire de quoi on va parler Ouais, c'est important de savoir de quoi on va parler De quoi on va parler De quoi on va parler ? On est pour l'instant Dans Siman Shin Yutret D'accord ? Ça fait déjà pas mal de temps D'être sur Siman Shin Yutret Il Chodbichul On a fait Le Seif Zayin Chet Le Seif Zayin Chet Hein ? Zayin et Chet Et dans le Seif Zayin et Chet On parlait d'une première vision de l'Agmara Et on a vu Le Siman Rechnoun Chet En parallèle Qui était une deuxième vision De la même Gmara C'est pour ça que j'ai ramené les deux Le Seif Vav, si vous voyez, on avait sauté Mais en fait, le Seif Vav Et bien, il reprend ces deux notions-là C'est-à-dire, il reprend et la première vision Et la deuxième vision C'est la raison pour laquelle, dans les cours, on a parlé d'abord du Seif Zayin Chet Ensuite, on a parlé du Siman Rechnoun Chet Et là, on arrive au Seif Vav Donc maintenant, on va faire un petit topo du Seif Vav Qui est en fait, un concentré des deux sous-guiottes Évidemment Hier, on l'a fait, mais aujourd'hui, c'est le petit topo Pour nos amis, ceux qui sont sur vidéo Ouais, alors regardez Donc, on reprend, on a vu une Gmara Là, on avait vu qu'on n'a pas le droit On a le droit de mettre une casserole sur une autre Lorsque, là, d'accord Donc, évidemment, la casserole d'en dessous, elle est brûlante Alors, Etipha, c'est la deuxième vision J'y arrive, j'y arrive Donc, premièrement, première vision J'ai une casserole qui est brûlante Je n'ai pas le droit de mettre une casserole froide dessus Mais si elle est brûlante, c'est autorisé Ça, c'est les mots de la Gmara On a vu même avec l'histoire Rava et Ravashi Ils se sont présentés dans le Reich Galuta Devant le Le Reich Galuta, donc le Gdolador Et il a vu, d'ailleurs, Rava, il a vu Un serviteur qui mettait une casserole Sur une autre, il lui a dit, non, c'est Shabbat Ravashi lui a dit, mais je ne comprends pas, c'est autorisé On a vu une Braitha qui était autorisée, il lui a dit, non Tout ça, c'est quand maintenant c'est déjà chaud, mais quand c'est froid, non, etc. D'accord ? Je veux dire très rapidement Parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois Ok, dans les mêmes, dans les Précédentes vidéos En tout cas Il faut bien que je m'adresse aussi à la vidéo Alors, regardez Donc là, maintenant, on va prendre une première vision La première vision, c'est la suivante On parle maintenant d'une casserole D'accord ? Qui est sur le feu D'accord ? On ne va pas rentrer Même ça, on a vu que c'est aussi une marroquette D'accord ? Mais je fais succinctement J'ai promis Rabi David Succinctement Donc, c'est sur le feu La question est de savoir, est-ce que je peux mettre quelque chose sur la casserole ? Alors, évidemment Je n'ai pas le droit de faire bichoul Donc, quelque chose qui est sec, qui n'est pas cuit C'est strictement interdit de mettre sur une casserole qui est chaude Parce que ça va cuire Évidemment, c'est strictement interdit Par contre, si je mets un schnitzel qui est cuit, qui est même froid Comme il n'y aura pas de problème de bichoul Je peux le mettre au-dessus Là, il n'y a aucun problème C'est mitra même Voilà, c'est mitra même Même si ça arrive que c'est le dédebo De toute façon, je ne suis pas mes vachels Tout va bien Et ça ne s'appelle pas mirzake mes vachels Nous dit Stéphane, exactement Parce que, justement, ce n'est pas sur le feu Comme, justement, on n'a pas l'habitude de cuire sur une casserole C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle Eh bien, il n'y a pas de problème de mirzake mes vachels Donc, évidemment, prendre quelque chose qui est cuit Et le mettre à même le feu C'est strictement interdit D'accord ? Même si on n'est pas ouvert sur bichoul Il y aura un problème de mirzake mes vachels On a vu une autre chita Rabbeinoutam, Rashi D'accord ? On a vu qu'il y en a qui disaient que c'était Mishum Shema Yechaté Mais on va prendre maintenant le... Venez, on se concentre sur une seule vision Donc, c'est la vision de ce qu'on appelle mirzake mes vachels Très très bien Donc, ça, c'est ce qu'on a vu Evidemment, un plat qui est liquide Un plat qui est liquide Eh bien, j'aurai le droit Alors, ça dépend S'il a complètement refroidi Donc, il est froid Donc, nous, on sait que Donc, si ça a complètement refroidi Je n'ai pas le droit de le mettre sur cette casserole Parce que ça va réveiller Je vais être ouvert sur un bichoul Donc, par contre, s'il est brûlant Et là, on va faire une différence S'il est brûlant, j'ai le droit de le remettre S'il est tiède Là, il y aura une marque entre le Shluchanaruch et le Rama Sur le Shluchanaruch, je n'ai pas le droit de le mettre Tant qu'il n'est pas... Il a descendu du degré Du niveau de Yatoled Edbo Eh bien, ça s'appelle froid Donc, je n'aurai pas le droit de le mettre Sur cette casserole Tandis que selon le Rama Tant qu'il n'a pas complètement refroidi C'est autorisé de le mettre sur cette casserole Ça, c'est la première vision C'est le Seif Zayin Et le Seif Ret Et une partie du Seif Vav Dans Siman Rech Nounret On arrive à une deuxième vision On arrive à une deuxième vision C'est quoi la deuxième vision ? C'est... La deuxième vision de la Gemara C'est qu'en fait on parle de Il Khot Atmana D'ailleurs, ce n'est pas pour rien Que cette Gemara Elle a été ramenée Dans le Perek Bam et Tom Nin Dans le Perek Qui parle de Atmana évidemment Donc, de quoi on parle ? On parle évidemment d'une casserole Qui a été enfouie Avant Shabbat Avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur Parce que si ça rajoute de la chaleur C'est strictement interdit On n'a pas le droit d'enfouir On n'a pas le droit d'enfouir Dans du sel Dans de l'olive D'accord ? Dans tous ces trucs là On n'a pas le droit d'enfouir Pourquoi ? Parce que comme c'est Mossi Fevel Même avant Shabbat Je n'ai pas le droit d'enfouir Donc évidemment le bonhomme Il a enfoui avec quelque chose Qui ne rajoute pas de la chaleur Comme par exemple Il l'a mis dans une couverture Il l'a mis dans une couverture Avant Shabbat C'est strictement autorisé Par contre nous on sait que Pendant Shabbat Je n'ai pas le droit d'enfouir Donc un plat qui est brûlant Je n'ai pas le droit d'enfouir Même sur quelque chose Qui ne rajoute pas de la chaleur Je n'ai pas le droit d'enfouir Par exemple j'ai maintenant Ma daf D'accord ? Elle n'est pas sur le platat Je l'ai retiré Maintenant je veux que Je veux que la chaleur se conserve Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre dans une couverture Et d'accord ? Bien hermétique Pendant Shabbat C'est strictement interdit Par contre il y a une exception C'est quoi l'exception ? S'il y a une atmana qui a déjà commencé avant Shabbat Donc avant Shabbat j'ai été matmin J'ai été matmin avant Shabbat J'ai été matmin avant Shabbat D'accord ? C'est-à-dire que je prends maintenant ma casserole Et je le mets dans une couverture J'ai le droit pendant Shabbat D'ouvrir la couverture De mettre une saucisse Une gdera qui est brûlante Qui est lach etc J'ai le droit d'accord ? De mettre d'accord ? Un aliment Dans lequel il n'aurait pas de problème de cuisson Sous cette couverture Et de refermer Et ça ne s'appelle pas que je Que je suis matmin pendant Shabbat D'accord ? Et c'est comme ça qu'on est posé qu'à la khalema C'est d'accord ? Evidemment Si c'est quelque chose qui est froid Sur lequel il n'y a pas de problème de bichoul Il y aura quand même un problème C'est-à-dire que j'ai davar yavesh Quelque chose de froid Qui a passé une cuisson Donc normalement il n'y a aucun problème de bichoul D'accord ? Il n'y a pas de problème de bichoul normalement D'accord ? C'est yavesh Mais quand je l'enfouis pendant Shabbat Je vais le réchauffer On appelle ça molitrom Molitrom Béchabat C'est problématique C'est à sourd Quand c'est dans le Dans une situation de Atmana C'est-à-dire que dans Atmana Si maintenant le truc il est froid Je n'ai pas le droit de le mettre sous les couvertures S'il est brûlant Alors là je peux le mettre sous les couvertures Et c'est comme ça que le Mishitaboura il tranche à la Khalima Asseh D'accord ? Donc là on a fini le Seif Vav Zayin Chet D'accord ? C'était un seul morceau On a fait aussi en parallèle le Siman Rech Noun Chet Il y a un seul Seif Donc on a fait complètement le Siman Rech Noun Chet Et demain Bézrat Hachem On va commencer un nouveau sujet Evidemment selon notre habitude On va commencer l'Agmara D'accord ? Donc dans le Seif Tête On commence demain le Seif Tête Bézrat Hachem Seif Tête qui parle évidemment de quoi ? Du sel On va avoir du sel On va avoir du Basar Chor D'accord ? On va commencer les deux notions du sel Demain Bézrat Hachem Demain Bézrat Hachem Pour la vidéo Pour la vidéo c'est demain D'accord ? On va faire évidemment l'Agmara Et ensuite on va construire les Riche Nîmes Jusqu'au Shulchan Ardou Bézrat Hachem D'accord ? T'alorsk